Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test unboxing du Sonic Wave 7.1 signé Avermedia comme je vous l'avais promis dans la précédente vidéo. Cette vidéo se passera en deux temps, dans un premier temps on va passer au unboxing de la bestiole et voir un petit peu le contenu de la boîte. Ensuite on passera de nouveau en plan large comme je suis maintenant afin de vous donner mes conclusions, à savoir que ces conclusions seront faites avec le casque sur les oreilles et bien évidemment vous entendrez ma voix à travers l'enregistrement du micro pas comme maintenant où je suis sur mon Blue Yeti donc forcément ça vous permettra de vous faire une idée de ce que donne le micro du casque. On est parti pour le unboxing de ce casque signé Avermedia. Partons maintenant à la découverte du packaging de ce Sonic Wave 7.1 comme à l'habitude chez Avermedia on a des packaging qui sont super sympas sur une des tranches nous avons les spécifications techniques à l'arrière nous allons retrouver une vue éclatée du casque avec quelques petites informations et sur l'autre tranche on va pouvoir voir que le casque va être disponible en trois couleurs donc en noir, en rouge et en bleu. J'ai pour ma part la version anodisée rouge comme vous pouvez le voir sur la boîte. On va maintenant passer du côté du contenu de la boîte que j'ai déballé à l'avance histoire que ce soit moins chiant. Donc on a une petite notice avec à l'intérieur franchement pas énormément de choses à se mettre sous la dent étant donné qu'on a un casque USB, il y a juste à prendre le casque et à le brancher à l'ordinateur il va être détecté d'origine, il n'y a pas besoin de driver ou quoi que ce soit. On aura deux mousses supplémentaires pour les oreilles donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est assez rare que ce soit fourni. On a une mousse de qualité avec à l'intérieur une microfibre et sur le côté un genre de simili cuir donc ça c'est vraiment quelque chose de sympa. La télécommande du casque, on a trois fonctions dessus donc on va pouvoir monter et baisser le volume à l'aide de la roulette qui fonctionne très bien, qui ne fait pas chichich on a un potentiomètre qui est de bonne qualité. Deux boutons, un bouton pour mute le micro et un bouton pour allumer ou éteindre l'éclairage du casque que vous verrez en fin de vidéo. Pareil, la télécommande, on a un plastique qui n'est pas... Ah voilà, c'est pas un super super plastique, ça fait le taf mais voilà, au niveau du plastique, on est sur un produit un tout petit peu cheap à mon goût. La connexion USB, classique. Le casque en lui-même, pareil. On a des plastiques qui sont un poil... Voilà, il aurait fallu que le plastique soit brillant, soit mat mais pas entre les deux. Là, on a un plastique un petit peu irisé avec le siglage Avermedia. La mousse qui va venir sur le dessus de notre tête est vraiment très 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 confortable. Le casque est bien évidemment réglable. Donc moi, j'ai une grosse tête, c'est parfait. Donc ça sera quand même un casque assez imposant. Il est par contre léger. On a une petite mobilité au niveau des écouteurs mais qui est quand même très fine. C'est un casque qui est fermé, dans lequel on n'entendra pas notre entourage. Pareil, au niveau des oreilles, on a une mousse qui est vraiment de qualité. Le microphone va venir s'ouvrir pour pouvoir se rabattre ou se relever. Il est monté sur une tige qui est semi-rigide à savoir que vous pourrez l'écarter un petit peu de votre bouche ou au contraire le rapprocher. Donc voilà, ça ne sera pas un réglage parfaitement fixe mais ça a le mérite d'être présent. Ce n'est pas une barre fixe, ce n'est pas du plastique fixe. C'est un plastique mou. Et sur le côté, on a un petit liseré en plastique chromé. Donc des plus sympas. Franchement, c'est sympa à regarder. Dommage au niveau de la qualité des plastiques. Seul petit bémol pour moi. Mais bon, on est sur un casque dans une tranche de prix des 70 euros. Donc franchement, il n'y a pas à plaindre. Voilà pour la qualité du casque en lui-même. Maintenant, on va repasser en plan large pour vous faire écouter la qualité audio du micro. On se retrouve donc maintenant pour les conclusions. J'ai donc choisi de porter le casque sur les oreilles dans cette vidéo en facecam histoire de vous montrer comment se comporte le micro en termes d'enregistrement de la voix. C'est donc l'enregistrement, ma voix. Vous l'entendez à travers un enregistrement sur le micro et non pas à travers la caméra avec laquelle je filme. Cela vous donnera une bonne idée de comparaison entre ce que donne le micro et bien évidemment ce qui s'est passé précédemment dans la vidéo a été enregistré pour sa part directement via le Blugetti sur mon PC. Donc cela vous donnera comme cela un aperçu de ce que cela peut donner. On a un casque qui qualitativement n'est pas trop mal compte tenu du prix. Je regrette un petit peu au niveau des plastiques. Après, moi, j'ai relativement une grosse tête. Donc l'arceau réglable est sympa. Il est confortable, il est léger. Vous vous ferez vous-même votre opinion concernant le son de ma voix. Et pour ce qui est de la capacité auditive du micro, au niveau des enceintes, on a quelque chose qui est propre. A fond, cela va venir saturer bien évidemment. Si on monte le volume à fond sur l'ordinateur, plus à fond sur la télécommande du casque, on va réussir à faire venir saturer les basses. Là n'est pas le but, bien évidemment. Je n'écoute jamais, peu importe le casque que j'utilise, je n'utilise jamais le volume à fond. Au niveau des jeux, puisque c'est un casque principalement orienté gamer, à ce prix-là, j'estime que c'est vraiment un bon article dans le sens où on a un audio qui est dynamique. Alors on n'est pas sur du 7.1 réel, on est sur du 7.1 logiciel, mais on a quand même une offre pour 69 euros. J'ai oublié d'en parler également pendant le test, mais on va avoir sur le côté, ici, des oreillettes, le logo Avermedia qui est éclairé par une LED en rouge, également l'embout du micro qui se trouve ici, qui est éclairé en rouge, et bien évidemment la seconde oreille. Donc on est sur un produit qui est plutôt sympathique, vendu aux alentours des 69 euros. Je trouve que c'est un produit agréable à utiliser. Voilà, je vous laisse maintenant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et je vous souhaite, comme d'habitude, de bien vous amuser. A ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501